yo tout le monde steiner aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de test d'aspiration du de l'aspirateur ultonique d5s donc voilà il est là en train de charger en train de nous attendre donc voilà hop sur son sac donc j'ai mis quelques petites merdouilles donc c'est je sais qu'il n'y a pas spécialement tout aspiré comme il faut au prix du produit 219 euros j'ai déjà eu des produits beaucoup plus cher qui avaient un petit peu du mal quand même à aspirer donc là c'est simple c'est juste du gros sel pour saler l'eau quand on fait des pâtes ou autre et puis des herbes de provence donc rien de rien de bien compliqué je fais cette vidéo normalement si ça marche tout bien avec un micro cravate donc moi j'ai testé ça a pu marcher plusieurs fois donc voit donc normalement la qualité du son devrait être plus élevé comme là je suis pas spécialement tout près non plus du du téléphone donc normalement celles sont vraiment du micro cravate qui se met en route et voilà je fais avec le micro cravate parce qu'un abonné m'a dit que je devrais faire avec un micro cravate donc c'est ce que j'ai fait je me suis je me suis pris un micro cravate pour pour du coup faire cette vidéo et puis faire d'autres vidéos de ce style avec un micro cravate plutôt que de me faire cric avec la voix du téléphone dans une mauvaise qualité donc ce robot là est à 219 euros il me fait penser énormément aux bagotes bg600 donc qui lui est pas connecté par contre mais un peu plus un peu moins cher un peu moins cher de 30 euros et il n'est pas connecté le bg le bagote que celui là est connecté son bac de lavage a aussi le bague d'aspiration donc voilà il est vraiment un peu plus poussé quoi c'est c'est entre le bagote bg600 et puis le proscenic 830 t donc on va du coup le lancer donc en nettoyage à un nettoyage classique donc nettoyage automatique hop je me reconnecte sur l'application hop donc on a go pour le nettoyage automatique on entend déjà qu'ils ramassent ce truc on entend entendre que ça fait donc il est un peu comme le bagote il est un nettoyage pas spécialement assez il est un peu plus correct quand même là on voit qu'il a fait un S hop il parle de sa base il revoit là bas normalement il a un nettoyage quand même un minimum intelligent donc là il s'est comme là et puis repart que le bagote faisait il faisait ça et hop 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 à droite à gauche vraiment pas optimisé du tout donc là on est en qualité enfin mode d'aspiration standard donc voilà lui fait pas le contour par rapport à l'autre ou m7 pro il fait ses va-et-vient et après je sais pas s'il va faire ses gros bords ça va être la petite surprise en tout cas il colle bien il colle assez suffisamment le bord après je n'ai pas mis spécialement du côté donc ça reste ça reste pas mal là bas il va y aller où il va pas y aller ouais il a l'air de y aller donc elle est cachée derrière le cube je peux pas l'enlever parce que j'ai enlevé les roulettes mais du coup est-ce qu'on le voit non on voit pas là non plus donc ce cube là après il va être remplacé donc ça quand je sais pas là peut-être encore pas mal de vidéos on sait qu'on verra le cube mais compte être remplacé un jour donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'application donc deux minutes 98% de batterie temps nettoyage une minute on le voit sur sa petite carte ici que je vais faire un zoom donc voilà on récupère sur la spi qui est sorti de son cube donc là c'est juste du coup du morceau c'est de la mousse que j'ai mis avec du double face pour que ce soit collé pour éviter que les aspirateurs grimpent dessus et risque d'être coincé ou de s'abîmer là il fait le côté qu'il a pas fait tout à l'heure il va pas plus loin un petit peu dommage qui va pas plus loin au niveau du venti du pied des ventilos là bas ok fonce dans le câble ça m'étonne pas j'espère juste qu'il va pas rester coincé c'est chiant il faut vraiment tout ce qui soit au même niveau parce que sinon voilà ça ça bloque un petit peu ça j'ai pas fait gaffe non plus donc j'ai peur qu'il va pas passer bon après de ce côté là j'avais rien mis non plus voilà ça c'est dommage aussi ce câble mais bon la lampe je peux la rapprocher plus par là par exemple donc je suis obligé de la laisser libre ok tu fais quoi là ok bon il est au bord là bah écoutez là comme ça à vue d'oeil on voit ça bien il l'a fait à vue d'oeil franchement ça m'a l'air d'être propre la vue d'oeil je vois pas de de sèvres je vois pas d'herbes de provence il a l'air d'avoir vraiment bien nettoyé quand il a fait son nettoyage c'est pas vu de deux particules qui s'échappent j'ai vu aucun particule se balader c'est j'étais si on en voit quand même un petit peu la bande à où là où il vient de passer on avait un petit peu j'en ai pas vu énormément se balader on en voit encore un petit peu là allez focus voilà par là on en voit un petit peu là ça m'a l'air d'être quand même assez propre franchement là dessus je m'attendais vraiment au pire déjà la première fois que j'ai lancé du coup en test de déballage l'aspirateur faisait comme ça comme ça comme ça comme ça vraiment n'importe quoi que là il a bien fait son nettoyage en s donc partir comme ça hop 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 donc vraiment pas mal j'espère qu'il va retourner à sa base automatiquement et pas une fois qu'il a plus de batterie parce que le bagout c'était ça c'était il fait son nettoyage pendant trois heures s'il avait une autonomie de trois heures mais il avait une autonomie pratiquement deux heures et demi trois heures donc voilà il faisait son nettoyage énormément de fois par pendant ces trois heures donc il faisait ça hop 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 il faisait voilà toute cette peste là il aurait mis bah il aurait fait on va dire mille va et vient quand même pour pour faire son truc et a priori lui ça a l'air d'être ah non donc voilà j'ai rien appuyé comme vous avez pu voir je maman j'étais en train de m'occuper du fil il vient de finir son nettoyage donc vraiment un point positif par rapport au bagout franchement pour quelques quelques euros de plus à une trentaine d'euros de plus je recommande fortement de prendre celui-ci qui est déjà connecté qui est le bac de lavage il peut aspirer aussi il retourne à sa base vraiment automatiquement pourtant au niveau de batterie quand on regarde 94 il a fait cinq minutes de nettoyage enfin oui cinq minutes de nettoyage plus cinq mètres carrés franchement là je m'attendais vraiment un bagout un bagout un peu plus haut de gamme mais franchement là c'est le top franchement je recommande celui-là par rapport au bagout après par rapport au pro sonic 830s je sais pas à la quelques euros quand même qui joue en plus mais je sais pas s'il est mieux ou pas par rapport à ça après donc voilà après pour le moment on va faire juste un petit état des lieux pour voir un petit peu ce que ça donne l'a priori je vais faire juste nettoyer un petit coup une deuxième fois pour ce propre voilà comme je vous dis quand je vous ai dit là voilà quelques petites particules par ci par là avec un deuxième nettoyage ça passera après c'est je sais pas s'il a plus je pense qu'il peut les aspirer mais je sais pas il a fait après c'est pas un nettoyage forcément énormément optimisé donc là bas j'en vois aussi donc il les a mis dans l'angle il a poussé un petit peu dans l'angle l'agent encore un petit peu quelques peu voilà après bon c'est vu que c'est du blanc c'est un petit peu moins voyant et puis que le sol est un peu gris on le voit un petit peu moins mais ça m'a l'air d'être correct quand même là bas bon c'était propre déjà de base normalement donc voilà pas trop de problème hop on va juste regarder un petit peu son bac voir ce que ça donne hop donc c'est comme le bagote une ouverture une ouverture avec la petite petite clède je met le petit le petit top le petit trépied pour pouvoir utiliser mais demain on va le faire pour qu'ils font un petit peu là c'est vraiment bien de passe c'est vraiment bien de pas regarder au niveau du micro si on est bon ou pas enfin être une sacrée enfin une distance correcte au niveau du du téléphone pour pouvoir avoir le son donc là j'ai vraiment pas d'inquiétude à se faire à ce niveau là vu que j'ai le micro cravate je peux être à 15 km là pas de problème donc donc voilà il a récupéré tout ce qu'il avait donné un petit peu d'art de provence donc voilà il était il était à peu près vide il avait quelques poussières parce qu'il a tourné du coup que la vidéo de présentation cette ci cette vidéo j'ai fait j'ai fait un petit peu un peu plus de retard j'ai fait oui peut-être trois semaines après donc donc voilà franchement là rien à redire à ce niveau là donc on peut voir j'ai toujours le scotch ici donc donc ça reste correct ce que je vais faire du coup vu que ça va être la fin de vidéo je vais le lancer en mode puissance maximum hop je vais refaire un petit peu voilà pour que ce soit à peu près tout au même niveau celui ci on va le reculer un petit peu c'est bien il a pas trop éjecté non plus de particules à ce niveau là donc franchement pas grand chose à redire c'est de la bonne 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 qualité pour son prix 219 euros il a quand même de temps en temps pas mal de promos au moment où je fais cette vidéo j'ai vu deux promos donc il est passé un coup à 178 euros donc vraiment pas mal du tout donc voilà franchement rien à dire sur cet aspirateur c'est de la bonne qualité il vient d'arriver sur le marché donc franchement il vaut il vaut le coup franchement là rien à redire bonne qualité au maximum donc voilà je vais tchao et à plus pour une prochaine vidéo